Nicolas Sarkozy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Pas trop le trac ? Non, ça va. Alors, vous êtes avec nous pour répondre aux polémiques que provoque votre nouveau projet de loi sur ces nouvelles maisons de correction. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu ? Oui, alors déjà, une petite précision, on ne dit pas maison de redressement mais maison de correction. C'est... Ah non, je me suis trompé, je voulais dire l'inverse. Mais c'est la même idée. Eh bien, notre équipe s'est rendue sur place et a fait un petit reportage, nous a ramené des images que nous allons maintenant regarder sans plus attendre. C'est aux environs de Gourgazou, en Corse du Sud, que nous nous sommes rendus, dans une de ces maisons de correction nouvelle génération. Ici, deux mots d'ordre, burn et gris. Pourquoi ? Nous ne le saurons pas. Avec un régime alimentaire strict composé de cacao et de purée de malabar et un puissant cocktail d'effort physique, ces jeunes retrouvent un nouveau souffle dans le camp d'El Puyo, comme ils l'appellent ici. Les méthodes employées font couler beaucoup d'encre de salive auprès des groupes du manicure. Alors comment ces enfants, à peine pubert, ne vivent-ils ? Ici, c'est cool. On apprend vachement des trucs éducatifs. Eh, tout le monde ! On a eu une grande leçon de vie la dernière fois. Aujourd'hui, éducation mentale. D'abord la politesse, tu mets ta main s'il te plaît contre le mur. Non. Merci. C'est bon ? Oui. Ça va, c'est pas profond. Vous devez retenir de cette leçon, les enfants, que le couteau, c'est mal. C'est trop fort. Je vais vous, je vais vous, je vais vous. À poil ! Des méthodes qui peuvent sembler dures au premier abord, mais qui ont toutes été approuvées par le ministère de l'Intérieur. Un communiqué de presse a d'ailleurs été publié la semaine dernière, en réponse aux contestataires. Ce qui mettra certainement fin au débat. Le samedi, c'est cours de sadomasochisme. C'est au programme l'année prochaine, à partir de la primeur, je crois. Tiens, c'est une saucisse. Je viens rouler avec du bacon. Merci. C'est cool. Je vais te dire, hein. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est formidable ce que font ces jeunes, là-bas. Moi, dans ma jeunesse, j'aurais aimé participer à ces camps de joie. Vous savez, j'adore beaucoup les films de guerre. Je suis un inconditionnel de full metal jacket. Et... Attends, toi, tu serais... En train d'essayer de me clasher, non ? Ouais, ouais, ma gueule. Non, ça, c'était la fin. J'ai juste fait le jingle. En plus, là, entre nous, bon, je viens de voir que vous venez d'enlever vos chaussures. Ça ne va pas être possible, hein. C'est la fin.